Alors sur mon bureau j'ai ma lampe. Alors ici j'ai pour faire des trous, des pinceaux, tout ce qui est, il y a des trucs comme ça que j'utilise assez régulièrement que je ne ronge pas, des petites lattes, j'ai eu deux double faces. Que dire d'autre, pas des petits ciseaux, des pinces, j'en avais parlé dans mes indispensables. Et alors ici vous avez, ça c'est les encres que j'utilise le plus régulièrement, le plus souvent, mon petit pot d'eau. J'en ai qu'un, puisque maintenant j'en ai qu'un, donc je change à chaque fois. Alors là, tous les fils de fer, différents fils de fer de différentes grosseurs. Pour mes cachets de cire, et là ce sont les trucs là que moi je ne sais pas m'en servir, j'arrive jamais à faire des petites, je ne sais pas comment, des dots, des double dots, des ciseaux que j'utilise moins souvent. Et mon truc est coincé, enfin bon, vous savez ce que c'est des ciseaux, et ça c'est pour mettre dans le café. Différentes sortes de papier collant, voilà, et en dessous, pareil. Voilà, alors ici, encore du papier collant, je n'avais pas de place pour le mettre ailleurs. Et des crèmes de jour, des crèmes hydratantes, parce que parfois ma peau me tire, et voilà. Du mica, et alors ici, j'ai récupéré un truc à vernis à ongles, et j'ai mis là de l'eau et du mica dedans, pour utiliser, pour voir si ça peut être utile comme ça avec le petit pinceau. Des attacheux, quelques attacheux parisiennes et des œillets. Alors ici, c'est une petite boîte que je me suis faite avec des box. Alors au-dessus, il y a des mots, enfin des lettres, pardon, toutes sortes de lettres, toutes matières. Des nœuds, tous mes nœuds. Des papillons, et des étoiles, que j'avais reçu un jour en cadeau, et voilà, par une boutique. Donc, c'est tout autour de papillons. Ici, c'est ça, pour faire mes pocket-letters, que je n'ai jamais essayé. Alors là, des attaches parisiennes, des attaches parisiennes de chez Action. Le meuble, c'est un meuble qui vient de chez Action, que j'ai arrangé, mais ce n'est pas le plus pratique. En tout cas, à une main, ce n'est pas le plus pratique. Encore des attaches parisiennes. Et encore des attaches parisiennes. Alors ici, c'est mon passe-corpale. Alors ici, on vient, on va tirer le meuble et on va s'asseoir. Alors, du matériel pour faire des vidéos, il y a un pistolet à colle, voilà. Les poudres de Mika, de chez Prima. Les poudres de Mika ailleurs, d'ailleurs, que j'avais trouvé un peu partout. Ça, je n'en ai qu'une teinte. C'est Ivoire. Alors ça, c'est les crèmes de patine, les peintures pailletées. Je ne m'en sert jamais, parce que je n'aime pas du tout la teinte. Les premières poudres. Première peinture acrylique. Je ne m'en sert jamais non plus, parce que la teinte n'est pas vintage. Voilà. Ça, c'est les premières Perfect Pearls. C'est du Mika, en fait. Alors. Ah, ici, j'ai des seins sachets. Alors ici, c'est le machin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est un poudre de chez Finaber, ou Prima, pour rouiller. Mon petit pot de or à raja au cuivre. Alors. J'ai plein de peintures, hein. Rusty Patina. C'est de Stamperia. Cadence. Voilà. Un truc que j'avais acheté sur Google, en deux cases. C'est quoi ? C'est du... De la Modeling Past. Mes petites Wats. Et ça, c'est du Guesso. C'est du Guesso ? Oui. Pâte de structure à... A grain fin. Et toutes mes peintures... Prima acrylique. Alors. Des... Je n'ai pas besoin de vous montrer, hein. Enfin de vous dire. Il y a des crochets... Des petits... Oui, des crochets. Voilà. Tout genre de choses. Encore. Des masking tape. Et... Toutes des... Des lettres et des mots. Enfin, ici c'est... Ici, euh... C'est... Là, il y a des... Enfin, dans une... Là... Il y a des lettres. Ça. Je ne savais pas comment les ranger. Ça prenait trop de place. Ça débordait de là. Là, il y a des chiffres. Et là, il y a toutes sortes de... Mon oncle est architecte. Donc, j'ai récupéré plein de... Pour faire des arbres. Des trucs que j'ai récupéré. Quand j'ai des plans. Ça, c'est une petite... Une petite palette. Qui normalement se range, là. Alors, toutes mes colles. Toutes mes colles. Et tous mes... Tous mes trucs comme ça, là. Les double faces. Et je vous assure que de la colle journée. Transparent. De la blanche. De la ceci. De la cela. Des laïcotes. De chez Action. Ça, c'est un spray de... De réserve. Mais il ne va pas très bien. Ici, c'est tout... Tout ce qui est d'Action. Vous reconnaissez. Ça, c'est mon tapis. Quand je... J'utilise... Euh... Tampons. Il faut mettre ça en dessous. Il paraît que ça rend mieux le... Ça... Enfin, c'est... C'est... De la... Mousse. Il paraît que ça rend mieux. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Ça, c'est quand je dois guessoter. Pour ne pas salir mon plan de travail. Mais je ne m'en sers pas souvent. Enfin, si. Mais... On croit que. Mais... Enfin, je ne m'en sers pas souvent. Là, il y a encore toutes sortes de... Là, c'est les derniers que j'ai trouvés. Ils sont classés. Normalement. Vintage. Girly. Et... Couture jardin. Et fleurs. Je crois qu'ils sont classés. Mais je ne suis pas plus sûre que ça. Alors. On descend l'étage. Je vais les ranger. Je vais les ranger. Alors. Dans mon fameux meuble... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a du vécu, hein. Mon meuble Ikea. Il a du vécu. Alors. Pour nettoyer les tampons. Le produit pour nettoyer les tampons. Tout ce qui est... Euh... Planche plexi. Pour ancrer. Ça. Ouais. Normalement. Ça va là. Les coins. C'est mes premiers coins. Je les ai toujours pas ouverts. Une fermeture d'album. Et là. Toutes mes... Mes encres. Je vais me lever. Toutes les encres. Euh... C'est pas spécialement easing. Euh... C'est... Toutes les encres. Que je peux avoir. De cette... De ce format là. Je les ranger là. Après. Vous avez toutes les encres easing. Euh... Avec pipette. Voilà. Et ici. Il y a... Des peintures textiles. Que j'ai trouvé dans des brocans. Dans des machins. Dans des trucs. Des poudres à embosser. Les encres. Comme ça. Epcoline. Que j'aime beaucoup. Toujours. Epcoline. En fait. C'est comme ça. Que je recharge mes pattes d'encre. Ça. C'est euh... Une fameuse petite. Euh... Adirundak. C'est comme... C'est mes premières. En premier. J'ai acheté ça. Et puis après. J'avais quelques epcoline. Et je me suis... Parce que. Quantité. Quand même. Plus. Euh... Intéressante. Donc. Voilà. Toutes mes pattes d'encre. Ça. C'est euh... Réserve. Tampons. Enfin. Réserve. Par exemple. Vous voyez. Avant. Je faisais ça. Mes tampons. Comme ça. Voilà. Puis après. J'ai eu euh... Le truc là. Après. J'ai eu ça. Moi j'en ai qu'un. Mais j'ai plusieurs mouches. Et en fait. Les mousses. Je les mets. Je les ai collées en dessous. Avec un collant double face. Ouais. J'utilise encore. Parfois. Des petites mousses. Comme ça. Au doigt. Voilà. C'est quand même bien que je les utilise. Je peux pas les jeter. Alors ça. C'est les encres distress que j'utilise moins souvent. Mais j'en utilise quand même. Ça. Je sais pas ce que ça fait là. Ça. Il y a. D'aversa fine. Les. Les pattes d'encre. Les premiers pattes d'encre que j'ai. Celui-ci. Il a bien souffert. Parce que j'ai rajouté des choses. Pour faire des mélanges. Je. Je. J'ai. D'aversa fine. Color box. Voilà. Versa marque. Encore. Color box. Versa fine. Ça. Je m'en sers pas. Donc. Je crois que je vais les jeter. C'était. Toi disons. Pour tamponner. Mais. Moi. Ça me réussit pas. Et alors. Encore. De l'encre. Ben. De la. De la. Versa marque. Versa marque. De la. Poudre. Du. En fait. C'est du. Farajou. Mais bon. Pour patrouiller. Peut être utile. Pareil. Les. Color box. Stazon. Je les aime pas du tout. Les Stazon. Je les aime pas du tout. J'adhère pas. Et mes premiers encres. Mes premiers encres. En. 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 Comme ça. Ça venait de chez Asa. Seulement. Ça souffre tout le temps. C'est une chérie. Alors. Des. Color box. Des petits. Des mementos. Petits. Un. Taille crayon. Oui. Il y a de plusieurs taille crayon. Vous voyez. J'avais toute la collection. Il y en avait 6. Mais. Seulement. Il faut les. Ils sont encore bons. Ils sont encore bons. Mais. Seulement. Ils sont secs maintenant. Il faut les. Les recharger en encre. Mais bon. Je m'en sers pas. Je vais pas les recharger en encre. Alors. Une. Collection de ciseaux. Que j'ai toujours pas ouvert. Ça. C'est la même chose que. Que ça. Pour. Tamponner. Vous mettez votre. Papier. Vous tamponnez. Et. Soit disant. Ça marche mieux. Bon. Moi je sais pas. Je sais pas. Mais. Je vais le jeter. Parce que j'en ai plus besoin. Et là. C'est une réserve de. Pfff. Des petites décos de la mer. Encore. Une. Pour faire des trous. Une réserve. Des pailles. Des pailles. Des craies. Et ça. Je sais pas. Ce que ça. Fait là. Je sais pas. Ça. C'est pas. C'est pas. Des coupes. Des craies. Des machins. Comme ça. Ah oui. J'avais gardé ça. Pour faire des. Pour m'en servir. Comme pour faire des moules. Mais. C'est pas assez rigide. Regardez. C'est pas assez rigide. Ça en ira pas. Je fais des découvertes, alors de la dentelle, la dentelle a collé comme ça, des petites fleurs, des papillons, des naperous, des pailles encore, enfin voilà, ça ce sont des moules que je n'utilise plus, que j'avais essayé de vendre et que ça n'a pas marché, moi quand j'essaye de vendre quelque chose, ça ne marche jamais, les yeux mobiles, donc j'ai que ça, donc voilà, je les mets là, ils ne m'en servent jamais, mais bon, ça peut toujours servir, alors là, il y a des frises, des étiquettes sous forme de 30-30, vous voyez, ça, j'ai récupéré ça de je ne sais où, je les ai gardés, les machins comme ça, donc c'est de la, allez, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas du papier métallique folle, voilà, j'en ai quelques-uns, tous les papiers métalliques, alors des machins comme ça, que j'avais acheté pour faire des albums, voilà, et que je n'ai pas fait, une réserve de tout un tas de trucs, agrafes, des tapis de découpe, enfin, un jeu que je joue jamais avec, des sachets, il faudrait que je range, ça, c'est soi-disant pour les tarifs de la poste, mais ils sont obsolètes, du papier collant, des punaises, enfin, toutes sortes de trucs, une réserve de gomme, voilà, et en dessous, alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? des trucs de papier comme ça, des papiers, euh, de la toile de jute, un petit cartel, des feuilles, ou hors format, un set pour faire des boîtes, des trucs comme ça, je ne sais pas quoi faire avec, vous voyez, là, c'est pour faire des étiquettes, enfin, c'est, il y a tous, ils sont déjà prêts, découpés, des cartes de visite que j'avais faites, euh, c'est le, l'emballage d'un modèle, euh, que j'avais acheté à Scrap, Scrap, Scrap Book Gris, j'ai gardé l'emballage, voilà, je crois que c'est tout, c'est tout, voilà, donc, euh, je vais mettre ma vidéo, euh, Scrap Room, Coin Scrap en ligne, hein, mais avant, je voulais vous montrer quelque chose, donc, je vais, pour la deuxième fois, je vais me servir de cette chose, alors, donc, euh, quand vous voulez vous en servir, vous faites comme ça, pour appliquer votre tampon, où vous voulez qu'il soit, vous regardez s'il est bien droit, de toute façon, ici, c'est un test, hein, et il n'est pas droit, alors, il y a des lignes sur le coin, là, ici, sur ça, il y a des lignes, donc, là, on peut, là, c'est un outil très perfectionné, hein, c'est sûr, hop, et ça tient, après, vous laissez votre, enfin, on va mettre de l'encre, hein, d'abord, donc, j'ai choisi mon encre, j'ai pris de l'encre, euh, Florilège Design, Brou de Noix, alors, on applique l'encre, pareil qu'on peut pas faire ça, mais moi, je fais toujours ça au départ, et puis après, je fais ça, pour bien en mettre partout, c'est le fameux, euh, la fameuse planche Finaber, que j'avais, euh, voilà, après, vous placez votre papier, hein, donc, euh, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tamponner plusieurs fois, par exemple, si vous voyez que c'est pas bien tamponner la première fois, ben, hop, vous rappouillez, euh, alors, hop, et donc, vous pressez, c'est pour ça que ça s'appelle une presse, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, en, hier, en rangant ma scraproom dans le but de vous faire, euh, une vidéo, enfin, ma scraproom, enfin, si, parce que, c'est un carré, c'est une petite pièce, hein, une fois que j'ai mis mon meuble Ikea à côté de moi, c'est une pièce fermée, mais c'est ouvert, quand même, bon, alors, on presse, on presse, on presse, on presse, voilà, on peut même, ce qui est bien, c'est que vous pouvez même la soulever pour presser, pour bien être sûr que ça appuie bien, parce que les grands tampons, c'est vrai que, si vous appuyez là, mais vous n'appuyez pas là, voilà, et alors, vous pouvez, alors, après, moi, je trouve qu'il n'est pas très dans le bas, il n'est pas très, voilà, donc on va repasser dans le bas, c'est ça qui est génial avec ce truc, c'est que vous pouvez passer plusieurs, plusieurs fois au même endroit, sans avoir de, de, de démarcation, mais je presse, je presse, et malgré tout, il y avait encore un côté plus, plus clair, donc, voilà, hop, oui, bon, bah, soit, alors, maintenant, je vais sécher où il donne, donc, j'ai séché où il donne, je nettoie mon tampon, souvent, pour nettoyer mon tampon, je prends mon petit p'tit 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 p'tit, vous voyez, ça mousse, mais bon, alors, je relève la mousse avec de l'eau, c'est vrai que j'ai un nettoyant tampon, c'est vrai, ah bah oui, c'est vrai ça, c'est mon nettoyant tampon, mon chiffon, mon chiffon, mon chiffon, il est d'abord, mais c'est pas parce qu'on a les bons produits qu'on les utilise, parfois, à l'ancienne méthode, puis après mon tampon, je laisse à l'air libre pour que ça sèche, qu'est-ce que je cherche, moi, ah oui, c'est cette planche, je vous l'ai montré tout à l'heure, bon, alors, en fait, je me suis rendu compte d'un truc hier soir, en mangeant ma scraproom, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais acheté pour essayer de voir que je pouvais en faire, c'est ceci, c'est du, c'est du brillant à lèvres, tout simplement, et vous savez, il existe chez Ranger Distress, une espèce de crème, enfin, de pâte, grasse, un peu blanc, transparent, que vous mettez sur votre tampon après pour l'imperméabiliser, et je me dis, tiens, je vais essayer de voir ce que ça pourrait faire, c'est la marque Lidl, c'est pas, j'ai pas fait des, hein, bon, c'était juste pour voir, et alors, je me suis dit, tiens, euh, je vais voir un peu ce que ça fait, donc, j'en ai mis comme ça, un peu partout, je crois que je vais utiliser un pinceau, parce que c'est pas facile d'utiliser ce truc, là, donc un pinceau, et après, vous faites avec le doigt, pour étaler le, le truc, le produit, je vais faire un côté sans produit, et un côté avec produit, alors, hop, et puis après, je vais prendre un chiffon, pour, euh, pour, euh, enlever le surplus de produit, tout doucement, délicatement, je frotte avec le doigt, pour étaler, évidemment, c'est pas une, euh, technique à 100%, euh, parce qu'on voit des, vous voyez, on voit de l'encre qui a un peu bavé, mais bon, et maintenant, on va essayer de pchiter avec de l'eau, en fait, j'ai essayé hier, ça, c'est quelque chose que j'ai testé hier, regardez, et, euh, voilà, c'est une branche, c'est le dernier tampon d'action, et moi, j'avais, donc, j'essaye, et alors, après, je pchite, regardez, en fait, l'encre, euh, ben, il n'y a pas de problème, quoi, voilà, alors, euh, c'est imperméable, mais seulement, euh, je sais pas si vous le voyez, euh, on voit une espèce d'auréole, parce que j'ai mis le produit, et, enfin, c'est pas parfait, 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 hein, mais seulement, ben, en fait, ça fait l'effet du rongeur, euh, distress, euh, espèce de truc un peu gras, ça fait pareil, mais vous voyez, il est sec, le papier, hein, il est vraiment sec, hein, là où j'ai mis de l'eau, il n'y a rien, c'est sec, 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 alors maintenant, on va tester, par contre, ici, il est mouillé, donc, voilà, on va tester sur ce côté-ci, maintenant, donc, on va voir, ici, côté, euh, où j'ai mis, euh, le produit, et là, où j'ai mis, où j'ai pas mis de produit, donc, je vais vous le mettre de face, peut-être le surélever un peu, voilà, on peut pas dire que c'est pas mouillé, hein, hein, bon, donc, vous voyez, l'eau glisse sur le papier, et alors, bon, je vais essuyer, maintenant, avec une lingette, normalement, il y a un côté qui devrait baver, ben, ça bave pas, donc, euh, voilà, alors, ici, euh, le papier est plus ou moins sec, par contre, là, le papier, il est complètement mouillé, hein, alors, je vais passer mon doigt, hein, je vais, hein, traîner, euh, mon doigt, ah, ben, l'encre bave pas, bon, ben, voilà, normalement, ça devait baver, comme dans la, comme dans les vidéos de Jim Holtz, où, euh, il fait ça avec son côté distress, côté sans distress, et le côté sans distress bave, voilà, bon, évidemment, c'est peut-être avec ses encres, avec les fameuses distress, peut-être qu'avec ça, ça bave, mais en tout cas, avec Florilège Design, brou de noix, ça ne bave pas, mais ici, c'est plus sec, le papier, où j'ai mis cette espèce de truc blanc, enfin, trop de transparent, c'est plus sec, et ici, par contre, c'est tout mouillé, bon, ben, voilà, hein, mon tuto est un peu raté, parce que j'espérais que ça bave, hein, pour une fois que, hein, d'habitude, on n'espère pas que ça bave, mais là, j'espérais que ça bave, mais en tout cas, c'est vraiment imperméable, on va, on va réessayer, on va réessayer, vous voyez, l'eau coulisse, l'eau, euh, l'eau glisse, quoi, c'est comme là, l'eau glisse, bon, ben, voilà, mais bon, les encres Distress, peut-être qu'ils bavent, mais en tout cas, les encres Florilège Design ne bave pas, voici la preuve, la preuve, donc, ben, je ne sais pas si c'est un tampon que je pourrais réutiliser, mais il fait un peu, avec ce côté un peu gondolé, on va, je vais le sécher, on va voir ce que ça va donner, mais, en tout cas, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne l'ai pas gardé, tout simplement parce qu'il n'est pas parfait, il y a, voilà, et en plus, j'ai déjà assez de choses, comme ça, donc, je ne vais pas garder un morceau de papier avec un tampon, même si le tampon est beau, la façon, le tampon, il est là, donc, voilà, mais par contre, on va réessayer autre chose, avec de l'encre Distress, cette fois-ci, puisque c'est la fameuse encre qui est utilisée dans la vidéo de Jim, de Jim, de Jim, de Jim, de Jim Holtz, de Jim Holtz, je ne sais plus, je ne sais plus, donc, ici, c'est de la vintage, je vais faire des, je vais faire comme ça, et on va voir si ça va couler, hein, donc, je vais faire une, voilà, voilà, ou sinon, écoutez, après, on, je, peut-être que je réessayerai de tamponner après, peut-être mettre, voilà, on va réessayer, donc, de mettre ce produit, cette espèce de, voilà, on éprouve, enfin, voilà, avec le doigt, et alors, on va mouiller, on va voir, donc, ici, c'est de l'encre Distress, on essuie, on va mettre l'encre Distress, en fait, il y en a plein sur l'essuie, et là, il n'y en a pas, là, il n'y a rien, par contre, il n'y en a plus, vous voyez, regardez, j'ai essayé avec un tampon, oui, j'ai essayé avec un tampon, voilà, donc, j'ai fait ce tampon-là, le tampon d'Apron, sans corps gras, avec corps gras, évidemment, ça laisse, enfin, ici, on voit, on voit, ça, ça ira, quoi, c'est, mais, je ne sais pas, mais la Distress, ça ne va pas être sec, donc, j'en ai mis beaucoup, hein, j'en ai vraiment mis partout, 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 alors, on essaye, tout, sans corps gras, ah oui, ça coule, oui, en effet, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais, ben, toute l'eau qui est là, elle est un peu jaune, on va maintenant passer le doigt, oui, ça coule, c'est dégoûtant, et en plus, le papier pèle, évidemment, j'ai pris un papier très épais, mais ça pèle, donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas bien, donc, maintenant, on essaye sur le truc, ça coule aussi, mais, ça reste, ça ne jaunit pas, comme là, parce que là, ça avait vraiment jauni, regardez, voilà, vous voyez, ici, il y a des parties plus jaunes, ici, ça ne, ça reste, je vais sécher un peu, oui, done, mais non, pour voir, voilà, ben, évidemment, c'est peut-être pas le bon papier, j'aurais peut-être dû prendre un papier plus épais, ici, j'ai pris du papier d'imprimant, mais bon, j'avais pas envie d'encore gâcher une feuille de, 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 de bloc, enfin, de papier, cras, tout du papier, un peu brillant, ben, en tout cas, à l'aspect, ça fait mieux, bon, maintenant, écoutez, je ne vais pas tester sur un autre papier encore, il n'y a qu'à vous d'essayer, de toute façon, la marque Biocura, ça ne coûte pas une blinde, hein, à la rigueur, après, vous pouvez vous en servir pour mettre sur vos lèvres, puisque vous en avez servi de la petite mousse, mais vous pouvez vous en servir pour, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, ça peut faire un très beau vernis, hein, pourquoi pas, enfin, bon, ou alors, autre corps gras qu'on a tous chez soi, c'est un beurre de cacao, bon, le mien, il n'est pas, il n'est pas blanc, mais il y en a, il existe en blanc, hein, donc, prenez un peu de beurre de cacao, vous frottez, et vous testez, qu'est-ce que ça donne, si je mets du beurre de cacao sur le papier, oui, ça fait un côté un peu rosé, mais il y en a du blanc, donc, chez Action, et puis, on a souvent du beurre de cacao chez soi, donc, ça, je ne sais pas si je vais le garder, je ne sais pas, on va voir, à retester, pourquoi pas, en tout cas, bah, écoutez, faites votre propre test, et dites-moi quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, sur ce, mes petits chouetteaux, passez bonne nuit, et, et voilà, pour le moment, je n'ai plus de projet de vidéo, là, je suis, bon, après tout ça, on est quand même fait pas mal, là, je n'ai plus de projet de vidéo, donc, je vais vous laisser, vous reposer, vous laisser tranquille, un peu, hein, et puis, on se reverra dans d'autres aventures, spontanées, n'est-ce pas, allez, je vous souhaite bonne nuit, à bientôt, bye bye. Ah oui, avant que j'oublie, parce que moi, je vais jeter le papier, je ne vais pas le garder, je ne vais pas le garder jusque la date, alors, le premier salon du scrap normand, j'ai trouvé ça, à version scrap, non, à nuance de scrap samedi, l'heure en scrap, en Normandie, le samedi 20 janvier en 2018, ils s'y prennent vachement tôt, c'est dans presque un an, de 10h à 18h, rentrée gratuite, de nombreux exposants, univers scrap, laser expression, l'orélai design, salle des fêtes, de Ménille, 19, rue, eau, eau, zone froid, 2720, à Ménille, parking gratuit, et pour tout renseignement, l'orangegevel, 15, arrobas, orange.fr, ou alors, ben vous voyez, il y a son blog, et sur Facebook, c'est l'heure en scrap, il y a une petite carte, pour marquer où c'est, et ça c'est quoi ça, à seulement 1h de Paris, c'est le chemin pour y aller, voilà, je vous mets même le chemin pour y aller, donc le 20 janvier en 2018, voilà, j'avais comme ça toutes les infos, et moi je postais le papier, maintenant, sur ce, bonne nuit, je ne reviendrai plus, à bientôt, bye bye,